Bon les gars, on a une nouvelle mission. Hier à l'école nous avons eu une nouvelle mission, refaire l'identité graphique d'une entreprise. Cette fois-ci c'est une entreprise d'audiovisuel qui s'appelle Plan d'ensemble. Du coup nous avons eu le patron de la boîte qui est venu à l'école pour présenter l'entreprise et on a pu lui poser quelques petites questions pour pouvoir en découler une bonne identité graphique qui lui correspondrait lui et sa société. Et du coup voilà le petit résumé que j'ai pu en déduire. Nicolas nous a dit qu'il souhaitait faire monter son entreprise en gamme et tout cela passerait par moderniser le site web et le rendre plus professionnel, avoir un logo simple, accrocheur, unique, qui se démarque de la concurrence et qui garde un aspect premium. Ensuite je lui ai demandé s'il avait quelques entreprises, des artistes qu'il kiffait pour avoir quelques références. Mais il est resté assez vague en me disant donc les boîtes un petit peu premium parisiennes ou alors les entreprises d'audiovisuel aux US. On n'aura pas vraiment de références à ce niveau-là et on va devoir les chercher nous-mêmes. Bon après toutes ces petites recherches j'ai tout de suite commencé par la conception du logo et j'ai essayé d'expérimenter plusieurs voies en espérant de trouver une qui me convienne. Dès mes premiers croquis entre guillemets, j'ai tout de suite voulu partir vers un logo composé uniquement de formes géométriques. Je pense que c'est à force de feuilleter le livre Shape, très bon livre au passage je vous le conseille. Mais mine de rien les formes géométriques ont vraiment des significations puissantes. Par exemple dans mon cas j'ai voulu partir sur une forme plutôt hexagonale et si je vous montre ma première esquisse de logo, donc là c'est censé représenter un objectif de caméra, et bien avec la forme hexagonale je ne sais pas vous mais moi ça me fait directement penser à un logo mutuel ou à un logo de BTP. Et bien ça c'est tout simplement parce que l'hexagone représente la complexité pour le BTP et le côté un petit peu social, le réseau pour la mutuelle. C'est pour vous dire à quel point les significations des formes géométriques sont vraiment puissantes pour les logos. Bon retournons à notre logo. Suite à ce premier logo je suis passé par plein d'essais avant de finir à ce résultat et avec celui-ci j'avais enfin réussi à représenter l'idée que j'avais en tête. Certes il n'était pas encore parfait mais c'était la version vers laquelle j'allais me tourner. Je vais donc vous expliquer sa signification, parce que oui de par son aspect visuel très simple il en a beaucoup. Et justement c'est là qu'on se dit qu'on a fait un logo plutôt réussi car il est simple mais efficace et à la fois assez complexe. Tout d'abord vraiment la base du logo c'était de représenter un objectif avec un diaphragme. Peut-être que si je vous le mets comme ça c'est plus facile à visualiser. Ensuite quand on voit le logo un petit peu vite fait comme ça il a quand même un aspect pas mal cubique. Et bien j'ai pas décidé de mettre ça par hasard. Je m'explique. Finalement quand on fait du montage ça revient à superposer juste des bouts de roche et des sons. Et du coup ça revient un petit peu à jouer à Tetris et bien l'aspect cubique se rapproche un petit peu de cette construction d'empilement de blocs. Et si on rentre dans les significations un petit peu plus tirées par les cheveux dans ce logo nous pouvons retrouver tout le procédé de création d'un projet de Nicolas. Tout d'abord un projet commence toujours par la prise de contact. Donc trouver un client se fait par le réseau et l'hexagone signifie justement cette idée. Une fois le client trouvé on va pouvoir venir filmer son futur projet à l'aide d'une caméra. Et ça tombe bien parce que notre logo représente tout simplement cette idée. Puis vient la partie du montage expliqué par la notion de construction expliquée précédemment. Ensuite vient la partie de l'export symbolisé comme ceci avec trois flèches. Et enfin nous pouvons voir le résultat grâce au bouton play qui est dissimulé juste ici en contreforme. Et enfin j'ai dû décliner trois petites variantes de ce logo pour avoir un grand format, un format normal et un petit format pour les réseaux sociaux par exemple. Bon maintenant que le logo est entièrement fini avec les différentes variantes il n'en reste plus qu'à faire la maquette. Plus précisément pour la maquette du site web notre but était de rendre ça en quelque chose qui rend un peu plus professionnel et haut de gamme. Et moi j'ai donc proposé cette maquette. On va donc faire un petit tour. Ah oui et pour cet exercice nous devions juste faire deux pages, la page d'accueil et la page de réalisation. Je vais donc tout d'abord commencer par la landing page. Alors quand on ira sur le site on arrivera tout d'abord sur cette page avec une petite vidéo donc d'un extrait du showreel de l'entreprise. Avec la possibilité d'aller le découvrir avec ce petit bouton juste ici. Ensuite pour la deuxième section on a une petite présentation très brève de l'entreprise avec toujours la possibilité d'en savoir un peu plus. Donc ce bouton là nous ramènera à la page d'entreprise où là il y aura une présentation un petit peu plus détaillée et complexe. Ensuite une petite énumération des différents services et expertises que propose Plan d'ensemble. Après une présentation donc des meilleures réalisations de l'entreprise avec le bouton qui nous ramènera justement vers la page de toutes les réalisations. Et enfin en bas de page on a un petit call to action qui va inciter l'utilisateur à prendre contact avec l'entreprise pour un quelconque projet. Et bien évidemment comme sur tout site web on a le footer en fin de page. Et avec entre guillemets un petit easter egg lorsqu'on survole le petit logo il fait un petit tour sur soi-même en référence au motion que j'ai fait pour l'entreprise. Et également en référence aux objectifs de caméra donc lorsqu'on veut zoomer. Ensuite la deuxième page réalisée donc c'est la page des réalisations. Avec cette fois-ci tous les projets qui sont triés par rapport à l'ancien site web. Du coup lorsqu'on va aller voir une catégorie précise on a juste à faire un petit clic et ça nous envoie directement à l'endroit souhaité. Alors je suis bien conscient que c'est pas la meilleure méthode d'un point de vue expérience utilisateur. Mais j'ai essayé de faire quelque chose de réalisable avec mes compétences de dev actuelles. Et voilà pour la petite présentation du projet que j'avais à réaliser en rapport avec mon école. J'ai essayé de le faire sous un format un petit peu plus court comparé à celle avec Elza International. Tout d'abord parce que forcément la charge de travail était moins importante. Mais également pour rendre ça un petit peu plus dynamique. Du coup mettez des pouces bleus. Sous-titrage Société Radio-Canada